Musique Bonjour, bonjour, c'est Mademoiselle Créativité ! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto, mais qui sera un tuto customisation. Puisqu'aujourd'hui, on va apprendre comment customiser une pochette en carton. Puisqu'en général, elles ne sont pas très jolies, vu que c'est qu'une couleur unie, on passe tout de suite au travail. Alors, comme matériel, on va avoir besoin d'une pochette cartonnée, blanche ou de couleur claire, c'est préférable, d'un crayon de bois, d'une gomme, de crayon de couleur ou de crayon feutre, selon vos préférences, c'est comme vous voulez. Une fois qu'on a tout le matériel, on va pouvoir commencer par le coin, ici. Vous le voyez en bas ? Oh, attendez. Voilà, vous le voyez en haut. C'est parti ! J'allais oublier ! En dessinant, on n'appuie pas trop fort sur le crayon de bois, pour pouvoir le gommer facilement après. On va faire une courbe, comme ceci. Puis, on va faire 4 répercussions sur les côtés. On prend avec les œillets, bien sûr. Et, dans la zone qui est vide, ici, on va mettre des petites étoiles. Une fois que l'espace est bien rempli, on va faire 4 traits, des traits de préparation, qui vont vraiment être fins. Puis, avant de continuer cette partie, on va faire une sorte de fleur ou médaille, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. On fait des sortes de petits pistils. En fait, c'est le mélange d'une fleur et d'un bandeau, ou je ne sais pas trop quoi. On refait une seconde fois les pistils. Une fois que la fleur médaille est finie, on va passer aux lignes qu'on en a faites juste avant. On va faire des sortes de langues de chat. Je vous montre ce que ça va donner. On reprend ici. Et on passe à la dernière étape, les grandes langues. Donc là, elles sont aussi grosses que grandes. Et voilà. Une fois que c'est fini, on va faire comme tout à l'heure. Donc ici, des répercussions. Une fois qu'on a fait les quatre, on va pouvoir faire ici, une sorte de petite fleur. Et on va faire des répercussions. Et ensuite, on va faire des petits pics. Ici, et un grand là. Un petit ici, un grand là. Vous avez compris le principe. Et on va faire une autre fleur ici, pour faire un arc-en-ciel, vous allez voir. Alors, on va prendre chaque moitié. Et on va délimiter comme ceci. On rajoute une petite fleur, ici. On va rajouter une petite pétale derrière. On va faire une petite bouche, ici. Après, moi, je rajoute des trucs, vous n'êtes pas obligés de tout faire. On passe sur le côté. On fait des vagues. Et une en dentelle. Maintenant, on trace des fins traits. Les gros traits, on va délimiter comme ça, vu que ça va faire des carrés. Les carrés, c'est fait. Et on va passer à faire des petites barres dedans. Donc ça, les petites barres. Donc on fait une fois des barres horizontales, une fois des barres verticales. Pour ne pas qu'on ait deux fois les mêmes à côté. Donc ça, c'est fait. On va passer à l'autre partie. On fait juste des barres comme ça, pour l'instant. Pareil, on met de l'autre côté. Et on rejoint les barres. On continue, on continue. On va faire dans le bas, des sortes de langues de serpent. Comme ça. On fait la même chose. Encore un. On essaie de faire bien pointu. Et on en fait un en décalé. Après, on réalise une courbe. Qui donne à peu près ça. On va faire ici, comme une spirale. On part un peu en spirale. Et on repart. Et on reprend le trait. On va faire plusieurs, comme ça. On va faire ici, des sortes de petites bulles. Comme des bulles de chewing-gum. On va faire une fleur. Et on ajoute deux petites fleurs. On va faire un arc-en-ciel. Comme ça, c'est bien. On va faire des sortes de champignons dessus. Et après, auto, on vient faire des répercussions. Donc ça donne en fait ça, des sortes de champignons. On rajoute donc des petits piques. Puis on va faire les répercussions. Mais sur les piques, cette fois. On va rajouter des petites étoiles. Les étoiles, c'est un peu pour combler les espaces vies. Et ici, on va faire des sortes de S. Comme ça. Et voilà. Donc, c'est fini pour le dessin. Je vous montre un peu en bref ce que ça donne. Maintenant, on va gommer de manière à faire ressortir les choses principales. Je gomme et je vous montre tout de suite après ce que ça donne. Voilà l'evalu. Donc, après avoir gommé un peu tous les endroits, ça donne ça. Donc, je vous montre. Il y avait ici à gommer. Puisqu'on l'a fait au-dessus du reste. Il y avait ici à gommer également. Parce qu'il y avait les vagues. La bouche à gommer aussi. La fleur. Le bobble gomme. La langue de serpent avec les... Je ne sais pas trop quoi. La fleur ici. Puisque les feuilles s'en allaient un peu de tous les côtés. Et c'est tout. Maintenant, je vais passer au coloriage. Et je vous remontre le tout. Mais colorier. Et oui, on a changé de décor. Puisque je suis chez mes grands-parents. Et j'ai également changé de tenue. Vu que j'ai mis du temps à colorier cette pochette. Normalement, elle doit mettre une heure et demie. Mais bon, avec les devoirs, tout ça. Je n'ai pas eu trop de temps. Et voilà, ça donne ça. Donc, je suis passée par l'étape du coloriage. Avec mes feutres. Et j'ai également repassé tous les traits de crayon de bois. Avec un bic. Donc, quatre couleurs. Mais je n'ai utilisé que le noir. Voilà. Et ça donne ça. Je suis très contente du résultat. Je trouve ça super joli. Et je vais me faire un grand plaisir d'utiliser cette pochette. Et je tenais à vous préciser que si vous voulez que je fasse une vidéo sur un thème bien précis. Par exemple, sur comment dessiner une rose. Ou enfin, j'invente comment faire une fraise en fimo. Si je peux le réaliser, je ferai cette vidéo avec plaisir. Vous me le dites dans les commentaires et je vous le ferai. Ne vous inquiétez pas. Et si vous allez refaire la même chose, vous n'hésitez pas à m'en parler. Ça me fera super plaisir de savoir que d'autres personnes, d'autres youtubeurs ont réalisé ce petit tuto. Je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo. Mais si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Vous pouvez me suivre sur Google+. Je vais vous mettre le lien juste ici de mon compte. Et à samedi prochain. Et cette fois, j'essaierai d'être plus à l'heure. Voilà. Bisous. Sous-titrage ST' 501